bonjour une amie m'a récemment demandé de faire une vidéo sur l'ancrage et le centrage alors bien sûr ça me ramène tout de suite à la question mais pourquoi si elle me demande de faire une vidéo sur l'ancrage et le centrage ça veut dire forcément que c'est important pour moi dans la notion d'unité il n'y a absolument rien qui qui ne s'adresse pas à moi un char qui fait quelque chose la pluie qui tombe la remarque de quelqu'un les signes sont partout j'aime beaucoup la phrase qui dit pour celui qui sait regarder toutes les signes et toutes les réponses dans la notion d'unité c'est une réalité alors qu'est ce qu'elle essaie de me dire avec cette question dans l'absolu l'être que nous sommes n'a pas besoin de s'ancrer ni de se centrer nous sommes centrage et ancrage dans l'absolu nous sommes dans l'ici et maintenant toujours rien ne bouge nous allons nulle part nous avons aucun niveau atteint rien à faire aucun effort à faire nul part à aller mais par contre l'ego la personne que je suis qui est sur son chemin vers sa réalisation comme chacun d'entre nous bien évidemment lui il a des blessures et moi ce que j'entends quand elle me dit ça c'est que attention mirel peut-être et c'est pas son intention bien évidemment je pense qu'elle posait la question pour elle mais je dirais mirel fait attention de rester bien ancrer et bien centré alors les deux choses vont ensemble ancrer ça voudrait dire j'ai réfléchi j'ai réfléchi bien sûr fraîchement en face de mon téléphone parce que j'ai pas réfléchi avant j'aime bien enregistré spontanément je dirais d'être ancré c'est de mais on peut s'imaginer deux ancrages en fait on peut s'imaginer l'ancrage dans l'illusion on peut s'imaginer l'ancrage dans la réalité absolue est ce que j'aurais envie de dire aujourd'hui c'est qu'il s'agit forcément pas de l'ancrage dans l'illusion l'illusion l'ancrage dans l'illusion et j'en ai parlé hier à une autre amie mais ça sont le repère de la société ça sont les il faut tu dois les critères de comment dire d'importance que que nous avons les priorités habituelles si je reste ancré là dedans dans ce que là je resterai fidèle au modèle du monde tel que nous le connaissons je pense que l'ancrage réel concerne l'ancrage à ce que je suis vraiment c'est à dire ce que j'entends maintenant en réfléchissant avec vous c'est que michael reste bien connecté à ce que tu es vraiment hier j'ai tiré des cartes et les cartes aussi je fais un jeu de 10 de 10 cartes et les cartes aussi me disait c'est toujours le moment c'est toujours moment et et pour capter le moment il faut savoir dire oui à ce qui se présente oser être un peu fou c'est à dire oser oser entendre ce qui vient de mes profondeurs oser le capter peut-être de l'exprimer de le dire peut-être d'en faire quelque chose et quand je colle ça sur l'ancrage je dirais voilà michael comprends qu'il s'agit pas de d'aller quelque part dans le sens de d'obtenir une maison un mariage un bon travail de la sécurité une bonne retraite et n'oublie pas qu'il s'agit justement de déployer ton soi dans cette illusion que tu es venu pour ça que tu es venu pour manifester l'être comme chacun d'entre nous c'est pas je suis pas spécial par rapport à ça et encre ça encre toi là dedans c'est ça tes vraies racines tes vraies racines sont le soi sont laisser l'esprit c'est ça sont nos origines de mon point de vue et de rester centré mais si je raisonne de la même manière et peut-être que j'ai complètement tort ce n'est qu'une réflexion que je partage avec vous rester centré ça voudrait dire d'être constant dans cette perception c'est comme si la racine c'est voilà c'est là où là où je viens et dans mon chemin mais fait attention ne pas être à côté fait attention soit attentif à quand tu as des choix à faire de le faire avec des références de tes vraies racines tout à l'heure par exemple quelqu'un m'a envoyé un petit message par messenger de facebook en disant je vois que tu es près d'avignon ça me plairait de te rencontrer ça m'arrive régulièrement mais là je suis effectivement dans un processus avec quelqu'un je suis chez quelqu'un pendant trois jours près d'avignon et dans ma tête je me suis mais je peux pas je suis dans un processus je peux pas quitter le processus et là je suis dans l'ancrage des il faut d'une obligation envers quelqu'un en tenant compte de quelqu'un d'autre en disant oui à quelqu'un d'autre je dis peut-être non à moi et peut-être à une invitation de la vie donc d'abord je lui dis mais je suis en processus c'est un peu difficile peut-être la prochaine fois et après je me suis rappelé et c'est ça pour moi le centrage j'étais pas centré j'avais oublié d'où je venais et qui j'étais et donc je le dis oui je peux et en disant oui je dis oui je peux et j'ai dit mais pas contre parce que là j'ai calculé quel est le programme à peu près de la journée et je dis mais vers 11h30 et là c'est elle qui ne pouvait pas mais je pense que ce style des choses sont là pour pour m'aider à rester centré centré c'est donc essayer de tenter de rester tout en faisant mon chemin temps dans une constante par rapport à ce qui est mon cadre de référence et aujourd'hui de plus en plus mon cadre référence n'est pas la société la société me permet les gens me permettent de me définir les situations me permettent de manifester qui je suis vraiment oui je suis toujours avec vous avec tout le monde mais comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo ma maison c'est devenu un sac à dos et toutes mes affaires je trouve dans un sac à dos et une valise mais c'est pas parce que je suis fâché avec la société pas du tout j'aime la société j'aime j'aime ce qui se passe mais c'est pour être mieux avec parce que du coup j'ai pas besoin de m'occuper d'un appartement ni d'une voiture parce que tous tous nos possessions il faut faut s'en occuper ça prend du temps de faire des papiers de d'aller voir l'administration et aujourd'hui j'ai en fait tout mon temps pour moi pour mon choix et pour celui avec qui je suis et ça me permet justement de rester plus ancré à mon soi et rester plus centré avec mon soi comme ancrage voilà c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui mes vidéos sont tout petit peu plus courtes j'ai expliqué ça déjà c'est que ils ont pas le droit d'être plus que 15 minutes pour l'instant le temps que la plainte de copyright comment dire perd sa force je j'avais fait des vidéos sur les cinq blessures et il ya quelqu'un qui pensait que je faisais du plagiat pendant que je parlais juste mon expérience alors et ça m'a ça me fait comprendre aussi j'ai pas expliqué ça hier dans l'autre vidéo qu'il s'agissait pas de copyright de cinq blessures quand j'ai eu quand j'ai eu ça bien sûr au départ je comprenais pas mais je me suis j'ai compris rapidement que michael ne copie pas ne fait pas comme les autres fait fait comme tu fais toi sort de 2 2 de l'ordre établi rose rose vivre michael aussi fou que ce soit devient ton propre repère utilise ton soit à toi comment dire ton filtre à toi ton soit à toi comme ton repère et ne copie plus voilà c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je vous souhaite une belle journée et sûrement à très 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 bientôt au revoir merci 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 merci